chers amis bonjour et chers ennemis aussi bonjour à vous on est le 20 mai 2024 aujourd'hui jean claude godin ancien maire de marseille est décédé il faut que je dise quelques mots non pas seulement sur le décès j'ai rendu hommage etc mais sur les commentaires que j'ai reçus suite à mon hommage en quelque sorte j'ai fait un petit poste en disant que c'est un homme qui était très respecté et souvent apprécié à marseille et c'est vrai et après mon avis est sans doute aussi biaisé parce que je suis marseillais je suis né j'ai grandi à marseille en plus de ça c'est le seul maire que j'ai connu de toute ma vie en france parce que quand je quand j'ai commencé à comprendre ce qu'était un maire il était déjà maire d'ailleurs je l'ai rencontré quand j'ai eu une récompense un prix pour être premier de la classe on a eu une sérémie de remise de prix avec tous les premiers de la classe de la ville ou du quartier je ne sais pas donc je l'ai rencontré ce jour-là et quand j'ai quitté la france maintenant je suis expatrié quand j'ai quitté la france c'était en 2010 mais il était encore maire donc je n'ai pas connu d'autre maire que jean claude godin donc ça fait quand même un petit ça fait un petit peu bizarre quand même aujourd'hui je suis pas sous le choc je suis pas en train d'en pleurer quoi mais bon c'est quand même ça fait un peu bizarre donc ça me touche un petit peu et en plus de ça bon il ya un petit peu de nostalgie parce que je suis un ancien militant UMP LR j'étais jeune jeune UMP j'étais jeune pop quand j'avais 20 ans environ donc voilà j'ai fait des erreurs de jeunesse mais j'ai vu quand même comment les choses se passaient autrefois il y avait du respect il y avait un esprit républicain et républicain c'est pas juste la droite molle c'est savoir féliciter quand quelqu'un est élu même quelqu'un de gauche et c'est savoir rendre hommage quand quelqu'un décède ça c'est normal donc voilà quelqu'un même un adversaire politique même quelqu'un de gauche est décédé ben il faut recevoir rendre hommage à différents avec différents mots si c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup on va faire un éloge si c'est quelqu'un qu'on n'aime pas trop on va faire le minimum on va rien dire mais on va pas taper dessus et là je vois qu'en fait dans le camp national la droite de la droite en fait beaucoup ne font que critiquer 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 tout le temps et je peux comprendre parce qu'en fait il y a si ça part sur de bonnes bases de bonnes intentions de bonnes remarques mais en fait c'est pas comme ça qu'on va faire l'union des droites ou alors même si vous croyez plus à l'union des droites c'est pas comme ça qu'on va arriver un jour avec un parti de droite au pouvoir parce qu'en fait il faut savoir être républicain il faut savoir que c'est pas on n'est pas là pour critiquer tout le temps c'est bon et en plus de ça finalement le bilan est pas je dis pas qu'il est pas si mal que ça mais voilà il ya une identité marseillaise marseillaise qui fait que c'est quand même une ville assez spéciale je pense que jean clodin y a contribué vous savez à marseille il n'y a pas eu beaucoup de voitures brûlées en 2005 je crois que c'est en 2005 qu'il y a eu des émeutes un peu partout en france c'est un peu brûlé ou quasiment pas brûlé à marseille et il ya une bonne raison pour cela c'est qu'il y en a beaucoup qui sont pas français à marseille comme partout en france et par contre à marseille ils se sentent marseillais donc ils savent qu'il faut pas faire faut pas trop faire les cons à quoi ça sert de brûler des voitures du quartier parce que le voisin va aller au travail lendemain et c'est ça il en a besoin et ça en fait c'est quelque chose qui existe à marseille mais ça existe moins dans le 9-3 par exemple ou à Molenbeek en belgique et donc ce que je veux dire par là c'est que le jour où la france sera très très grand placé parce que ça va arriver on va pas arriver à une france à 80% de blancs 90% etc la france les blancs vont devenir minoritaires et en fait on est obligé d'avoir un système de vivre ensemble une identité française qui ressemble à l'identité marseillaise voilà donc le jour les français seront plus grands placés il faut que ça ressemble plus à marseille qu'au 9-3 je pense voilà donc dites moi ce que vous en pensez mais voilà tout ça pour dire arrêtez de critiquer pour tout et pour rien parce que c'est pas productif et ça ne sert pas le camp patriote voilà allez ciao